... Hier, aujourd'hui, demain, vous avez vu la simplicité de l'ordonnancement de votre congrès. 24 mois de pandémie. Après des tensions sur les matières premières, elles ne sont pas finies. Tensions sur les lignes d'approvisionnement. Tensions sur le recrutement. Alors que le canon tonne aux portes de l'Europe, quel regard porter sur le monde ? C'est quand même la première question. Que nous arrive-t-il avec tant d'inattendus, tant d'impromptus, tant d'impensables ? C'est la question que nous poserons dans quelques instants. À Charles Pépin, c'est un philosophe de l'action. Il viendra vous dire son regard sur le monde. Et avec cette réflexion générale, nous allons entrer dans trois focalisations tout à fait particulières. La première, est-ce que l'heure du thermique a sonné ? Je veux dire par là, le glas a-t-il sonné pour le moteur thermique ? Est-ce que l'heure a sonné en revanche pour le moteur électrique ? C'est une question fondamentale de métier que nous allons poser au directeur de la transition énergétique de Keolis. Deuxième focalisation, le digital. Il poursuit son déploiement. Et nous allons ici voir à travers le digital trois exemples, trois illustrations. La première, comment aujourd'hui l'ensemble de vos machines sont-elles conçues ? Elles le sont dans un monde virtuel où l'on réplique des esquisses du futur, on les efface et on les recommence pour voir exactement quelles sont leurs performances, quels sont leurs points d'usure. Ici, Jean-Michel Morin de Dassault Systèmes vous montrera comment on conçoit et comment on fabrique aujourd'hui l'ensemble des objets qui nous entourent. Deuxième illustration sur le digital. Site Internet. Vous avez tous un site Internet ? Oui, mais est-il efficace ? Est-ce qu'il vous permet simplement de retenir le visiteur, de fidéliser vos clients ? C'est la question que nous poserons au PDG de Saint-Plebo, Alexandre Bonetti. Troisième illustration sur le digital, c'est le recrutement. Désormais, le recrutement peut se faire également dans le monde virtuel et à travers des logiciels et des plateformes qui, pour une part, vont robotiser l'ensemble du recrutement. Ici, c'est Amandine Lejalle, qui est chef de projet, grand compte chez Pixit, qui viendra vous l'exposer. Thermique électrique, digital, troisième composante sur laquelle nous allons insister, c'est l'état d'esprit de vos équipes. Est-ce que 24 mois d'inattendu, d'impromptu, de résilience, le fameux mot à la mode depuis 24 mois, est-ce que tout ceci n'a pas épuisé vos équipes ? Comment leur redonner éventuellement du souffle, de l'optimisme, de la raison d'être ? C'est ici où nous interrogerons la rédactrice en chef de Philonomiste, elle s'appelle Anne-Sophie Moreau. Ça, c'est le programme pour aujourd'hui, sans oublier, bien sûr, la partie conviviale qui vous attend ce soir. Et pour demain ? Eh bien, pour demain, nous jeterons d'abord un coup d'œil sur la relation commerciale avec le fabricant. Coup d'œil également approfondi sur l'économie, les mois qui viennent, avec les fameuses présidentielles qui s'ajoutent à toutes les circonstances que nous connaissons. Et entre les deux, un moment prestigieux, votre moment, la quatrième édition des grands prix du matériel avec Chantier de France et DLR. Remise des prix, ce sera également pour demain. Voilà le programme, votre programme. Si vous le voulez bien, commençons par la première page. 24 mois de pandémie. 24 mois de pandémie, quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, que s'est-il passé vraiment ? Voyez-vous, il y a sept ans, nous avions ici un physicien qui était également philosophe, Marc Alevi. Il était venu vous rendre visite et il vous avait dit ceci. Vous savez, nous sommes entrés dans une profonde bivurcation. Il existe deux mondes, l'ancien et le nouveau. Ils entrent en collision, d'où le désordre apparent du monde. Il avait ajouté, le grand choix se fera pour nous. En 2025, nous sommes à trois ans de l'échéance. Alors qu'allons-nous choisir ? Allons-nous choisir le respect de l'environnement ? Allons-nous choisir un meilleur vivre ensemble ? Allons-nous choisir une économie plus frugale ? Allons-nous choisir une sagesse autour du numérique ? Tout ceci est encore à venir. Et quand on regarde aussi dans le rétroviseur, il y a de quoi pleurer, il y a de quoi rire. Prenons la deuxième option, si vous le voulez bien. Il y a 24 mois, à Wuhan, il s'est passé quelque chose d'inavouable entre un pangolin et une chauve-souris. Et trois mois plus tard, on a manqué de PQ au Lidl de la Ferté-sous-Jouard. Personne ne l'avait prévu. Oui, mais à partir de là, un microbe avait envahi le globe. À partir de là, les économies étaient en souffrance et vos entreprises également. Il a fallu, voyez-vous, également profiter d'un moment d'accalmie, juste quand la pandémie s'est essoufflée. Il y a eu quelques jours seulement, parce que juste après, c'est l'impensable qui est arrivé. Une guerre sur le territoire européen, on les avait oubliés. Cela faisait 70 ans que nous étions en paix. Alors, quand on regarde tout cela, comment va le monde ? Comment pourrait-on synthétiser, voir un peu, comprendre mieux ce qui nous arrive ? Charles Pépin est un philosophe et un écrivain. Et voyez-vous, il n'aime pas cette philosophie mondaine. Il préfère la philosophie de l'accueil, la philosophie de l'altérité. Il n'aime pas les gens à trop forte certitude. Il préfère le scepticisme. Il n'aime pas non plus cette philosophie immobile. Mais lui préfère une philosophie de l'action, une philosophie de l'improvisation. Il est l'auteur d'une trilogie que je vous recommande d'ailleurs. L'échec, la confiance, la rencontre. Trois ouvrages d'une simplicité largement abordable, très pratique et très pragmatique. Puis-je vous demander d'accueillir Charles Pépin ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre accueil. Merci, cher Thierry. Alors, si je comprends bien la question qui m'a directement posée, c'est voilà, on n'avait pas prévu la pandémie. On n'a pas prévu la guerre en Ukraine. Il y a cinq ans, Marc Alevi vous a annoncé une bifurcation. Il semble qu'on ne l'ait peut-être pas encore prise. Donc, est-ce qu'il est trop tard ? Est-ce qu'il est encore temps de réagir ? Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au fait que peut-être il y a des décisions qu'on n'a pas prises dans le passé, des choix qu'on n'a pas osé dans le passé, peut-être des moments qu'on a ratés, des occasions qu'on n'a pas saisies. Et finalement, est-ce que ce qu'on n'a pas fait dans le passé va produire un destin dans l'avenir ? Est-ce qu'il est finalement trop tard ? Est-ce qu'il y a un point de non-retour ? C'est presque ça la question qui est posée indirectement. Alors, on comprend bien la question. Et je vais essayer de vous donner cinq grandes raisons d'espérer, qui sont au fond cinq visions de la manière dont on pourrait saisir cette époque particulière qui est la nôtre. D'abord, je voudrais vous rappeler que dans la philosophie existentialiste de Sartre, eh bien, il y a une idée très simple et très belle, qui est que toute la vie, on peut toujours rectifier le tir. On peut toujours ajouter quelque chose à la manière de faire. Tant qu'on n'est pas mort, il est toujours possible de rectifier le tir, tant au plan individuel qu'au plan de la civilisation. Ce qui veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas de point de non-retour, sauf quand la vie s'arrête. Alors, ça a l'air un peu évident comme idée, mais si on s'y arrête, c'est très intéressant. Ça rappelle peut-être une phrase que vous connaissez, qui est une phrase un peu barbare, qui est « L'existence précède l'essence ». Alors, elle veut dire quoi, cette phrase ? Désolé de vous pléir le matin avec cet énoncé un peu barbare. Elle veut dire un truc très simple. C'est que l'essence, en gros, c'est quand il y a un destin. L'essence, c'est si vous ne pouvez pas être autrement que comme vous êtes individuellement. L'essence du capitalisme, ce serait de dire que le capitalisme ne peut pas être éthique, que le capitalisme ne peut pas être écologique, que la mondialisation ne peut pas être frugale, que l'Internet ne peut pas être viable, des choses comme ça. Mais quand on pense que l'existence précède l'essence, ça veut dire qu'il n'y a pas de destin. Il n'y a pas un chemin tout tracé duquel on ne pourrait pas s'écarter. Il est toujours possible de rectifier le tir et de prendre un chemin de bifurcation. Dans mon livre « Les vertus de l'échec », j'ai montré qu'une des grandes vertus de l'échec, quand on rate quelque chose, alors c'est douloureux, parfois il y a une sorte d'impasse, parfois il y a une sorte de cul-de-sac, mais très souvent, ça rend possible une bifurcation nouvelle. Il y a plein de situations dans la vie où finalement, on voit dans l'échec la porte qui se ferme, on ne voit pas la fenêtre qui s'ouvre, on voit dans l'échec une route barrée, on ne voit pas, on voit un sens interdit, on ne voit pas un panneau indicateur qui indique une autre direction. Et donc, quand il y a de la bifurcation possible, c'est qu'il y a encore de l'existence, c'est qu'il y a encore de la vie. Et puis Sartre a une phrase très drôle, il dit « Ne croyez pas que vous êtes déterminés à être comme ceci ou comme cela, ne croyez pas que vous avez un destin, ne croyez pas que vous avez une essence, c'est valable aussi bien pour vous, individus, que pour la civilisation dans laquelle nous vivons, parce que pour l'instant, vous existez, donc vous pouvez toujours changer de chemin, vous pouvez toujours ajouter une pierre à une autre. Évidemment, il y a un moment où vous ne pourrez plus le faire, c'est le jour où vous serez mort. Dans ce cas-là, il y a une phrase drôle, vous commencerez à être le jour de votre mort, parce que le jour de ma mort, je ne peux plus rien ajouter, je ne peux plus rectifier le tir. Dans ce cas-là, je cesse d'exister et je commence à avoir une essence le jour de ma mort. Je suis enfin, mais je suis mort. Eh bien, d'ici là, c'est la bonne nouvelle du matin, tant qu'on est encore vivant, en tant qu'individu et en tant que civilisation, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours une possibilité de rectifier le tir, de prendre une bifurcation nouvelle. Dans la thèse de Marc Alevi que Thierry évoquait, la bifurcation, c'est quelque chose qui est souvent sous-jacent, sous-terrain, et à un moment, on va mettre ça au grand jour, il va y avoir un changement de paradigme. Eh bien, c'est la deuxième idée que je voudrais creuser avec vous, après cette première idée existentialiste, c'est que lorsque Thierry disait « on n'a pas vu venir le Covid », « on n'a pas vu venir la crise en Ukraine », il y avait cette idée qu'on n'est pas bon parce qu'on n'a pas pu tout prévoir. Eh bien, c'est cette idée qu'il faut peut-être questionner. Et au lieu de le voir de manière alarmiste, en se disant « quoi ? On a un cerveau, on a une intelligence, on devrait anticiper, on devrait faire de la prospective, on devrait se projeter et on devrait tout prévoir », il faut peut-être entendre autrement l'existence de cette incertitude et essayer de l'entendre un peu positivement. Parce que qu'est-ce que ça nous dit, cette incertitude ? S'il y a de l'incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas tout, ça veut dire qu'on ne prévoit pas tout. Et au lieu de le voir comme un drame, on pourrait peut-être le voir autrement. Je m'explique. Je pense qu'on a été mal élevés, nous les Occidentaux. On a été mal éduqués, nous les Occidentaux, qui avons étudié, qui avons fait des études scientifiques, des IUT, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Qu'est-ce qu'on nous a appris dans ces écoles-là ? Franchement, on nous a appris à prévoir. Et on nous a laissé entendre que si on est intelligent, qu'on utilise ces neurones, qu'on utilise ces tableurs Excel, et qu'on essaye de faire des prévisions, grosso modo, ça allait marcher. Comme si l'essentiel de la vie était prévisible, et qu'il y avait à côté de ce qu'on peut prévoir, des petits imprévus. Vous voyez ? Ce logiciel est faux. Ça ne se passe pas comme ça. La vraie vie, c'est l'imprévu. Et c'est ça, le logiciel qu'il faut changer. Si on veut essayer de créer un monde nouveau, de changer de paradigme, de prendre les mesures qu'il faut au plan, par exemple, écologique, il faut essayer de se dire que, maintenant, le monde dans lequel nous habitons, il est pour l'essentiel incertain. Que l'incertitude n'est pas un cas particulier dans un monde où nous pouvons tout prévoir. C'est plutôt que l'essentiel est incertain, et que nous allons nous battre dans cet océan d'incertitude pour essayer d'arriver des bouées, des repères, des bouées de certitude. Mais c'est le contraire. Ce n'est pas que la norme, c'est de pouvoir prévoir, et que l'exception, c'est qu'il y a un imprévu. C'est que la norme, c'est que la vie, elle nous prend au dépourvu. C'est la thèse de mon dernier livre. La rencontre, c'est qu'une vraie rencontre, c'est toujours la rencontre de l'imprévu. C'est la rencontre de l'inattendu. Une belle rencontre amicale, une belle rencontre professionnelle, une belle rencontre amoureuse, c'est jamais ce à quoi on s'attendait. Et heureusement, imaginez que vous voulez rencontrer la personne qui correspond à 200 critères idéaux, et que cette personne, vous la rencontrez en vrai, qu'elle correspond exactement à votre attente. Franchement, il n'y a pas de rencontre. Essayez d'imaginer vraiment, on va faire ça sur le champ amoureux, c'est plus marrant, essayez d'imaginer l'être parfait qui correspond à 200 critères que vous avez anticipés, que vous visualisez. Critères physiques, sociaux, financiers, sexuels, genrés, civilisationnels, esthétiques, géographiques, tout. Et puis un jour, la vie vous offre cette personne en face de vous. Eh bien moi, je dis qu'il n'y a pas de rencontre. Parce que la vraie vie, c'est d'accueillir l'inattendu. La vraie vie, c'est de faire une place à l'imprévu. Alors évidemment, le propos est bizarre. Je vois ce que vous dites, qu'il est marrant ce philosophe. Il faudrait se réjouir d'avoir eu l'imprévu du Covid. Il faudrait se réjouir d'avoir eu l'imprévu de la guerre en Ukraine. Eh bien non, pas se réjouir au premier plan, mais se réjouir au second plan. Et comprendre, et c'est là où je veux en venir, que s'il y a de l'imprévu, c'est qu'il y a des possibles adaptations nouvelles. S'il y a de l'incertitude, c'est qu'on peut encore faire autrement. S'il y a de l'incertitude, c'est qu'il y a de la liberté. Encore une fois, je répète le changement de logiciel. Si on pense qu'on peut prévoir l'essentiel et qu'il y aura des petits imprévus, on va être en panique tout le temps. Parce qu'il y aura des gros imprévus. Et il vaut mieux les anticiper en sachant que plus on prévoit, il faut prévoir. Il faut essayer de prévoir. Dans vos entreprises, dans notre civilisation, d'un point de vue écologique, il faut prévoir le maximum. Mais, et c'est là mon point, tout en sachant en même temps qu'on n'arrivera pas à prévoir grand-chose. Et pourtant, il faut le faire au maximum. J'aurais envie de dire prévoir le plus possible, mais en même temps savoir se préparer à accueillir l'imprévu. Eh bien, cette phrase extrêmement simple, je vous propose de l'écouter un petit peu, parce qu'en fait, elle n'est pas simple du tout. Comment on fait du point de vue du cœur, du point de vue de l'affect, du point de vue des neurones, pour en même temps prévoir le maximum avec anticipation, avec sérieux, avec responsabilité, et savoir, dans le même mouvement, accueillir l'imprévu. C'est ça qui est une sagesse, en vérité. C'est ça la sagesse pour notre temps. Thierry m'a demandé gentiment quelle sagesse pour ce temps troubler. Eh bien, cette sagesse-là, une sagesse qui nous demande de sortir de la pensée dichotomique, de sortir de la pensée binaire. Il n'y a pas d'un côté la prévision, de l'autre côté le drame de l'imprévu. Il y a le fait que c'est tout un. On est à la fois en train de prévoir et en train d'essayer d'accueillir l'imprévu. Je vous explique. Cela sera un terrain peut-être plus léger, au-delà de l'entreprise ou de la civilisation, qui est le terrain des rencontres amoureuses, puisque c'est l'objet de mon dernier livre, La Rencontre. C'est vrai que La Rencontre, j'ai écrit ce livre pour plein de raisons, j'avais l'impression qu'on ne se rencontrait pas assez, qu'on était dans des bulles sociales, des bulles d'entre-soi, des bulles technologiques, des bulles algorithmiques. Je vous rappelle que vous ne voyez apparaître sur Facebook ou Instagram que les idées des gens qui pensent comme vous. L'algorithme est fait pour ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer le monde de demain. Si on ne rencontre pas l'altérité, s'il n'y a pas de brainstorming avec des gens différents, on ne s'en sortira jamais. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Ce qui a déclenché mon livre sur la rencontre, c'est aussi de se dire, en fait, les gens ont des attentes et voudraient rencontrer des personnes qui correspondent à leurs attentes. Mais vous avez bien vu, dans la vraie vie, quand vous vous faites un ami, quand vous avez une rencontre amoureuse, c'est qu'en général, vous rencontrez quelqu'un qui ne correspond pas à l'attente et vous savez l'accueillir. Et c'est ça, une vraie rencontre. C'est la rencontre de l'inattendu. D'ailleurs, c'est pareil, souvent, dans les opportunités en termes de business. Vous cherchez une opportunité, vous la voyez là, et puis, heureusement, vous savez en saisir une autre que le marché propose. Mais si vous êtes trop focalisé sur l'opportunité telle que vous la visez initialement, comme si vous êtes trop focalisé sur l'attente que vous avez initialement, alors vous ne saurez pas accueillir ce qui se présente et qui n'était pas prévu. Donc, on revient à la dialectique de tout à l'heure. C'est que lorsque Thierry dit « Oui, on n'avait pas prévu tout ça », eh bien, il faut arrêter de battre sa culpe. Il faut arrêter de l'entendre négativement. C'est très bien qu'on ne puisse pas tout prévoir parce que je vous signale qu'il y a aussi des choses positives qui arrivent et qu'on n'a pas prévues. Il n'y a pas que des choses négatives. Et le problème, c'est qu'il faut accueillir l'imprévu dans les deux cas et essayer de rebondir. Alors, la vraie confiance, elle est là, vous voyez. La vraie confiance, ce n'est pas quand arrive ce qui était prévu et que je le vis bien. Ça, c'est juste de la compétence. Si, par exemple, quelque chose se passe, comme prévu, et que du coup, vous le vivez bien, vous maîtrisez votre métier, vous avez anticipé, vous maîtrisez un truc que vous avez déjà réussi 40 fois, et alors, la 41e fois, vous le réussissez à nouveau. Alors, vous vous sentez confiant. Eh bien, non. Ce n'est pas de la confiance. C'est juste de la compétence. Eh bien, mon travail, c'est d'essayer de vous montrer ce que c'est que la confiance. La confiance, c'est justement la capacité à ne pas trembler devant l'imprévu. C'est justement la capacité à garder sa confiance, même dans l'incertitude. C'est-à-dire, en fait, maintenant, en termes de civilisation. C'est maintenant qu'il faut avoir confiance en nous, confiance en l'Occident, confiance en la démocratie, confiance en la civilisation, confiance en l'humanisme. C'est quand c'est difficile qu'il faut garder confiance. Autrement, c'est trop facile. Si on a confiance que quand c'est facile, ça ne s'appelle pas de la confiance. Pour le dire encore plus simplement, si vous voulez entreprendre quelque chose que vous avez déjà réussi plein de fois et que vous vous sentez confiant, ça ne s'appelle pas de la confiance, mais uniquement de la compétence. Si, en revanche, vous vous sentez capable d'oser quelque chose qui est risqué, qui peut échouer, que vous n'avez pas déjà réussi dix fois, mais que vous sentez bien, alors ça s'appelle la confiance. Autrement dit, la vraie confiance, elle se joue dans le rapport à l'incertitude. Et c'est exactement ça qu'il faut apprendre aujourd'hui. C'est cette incertitude, il faut que je la prenne, que je l'accueille et que j'en fasse quelque chose. Parce que si les choses se sont passées d'une manière qui n'était pas prévue, c'est qu'elles peuvent aussi se passer d'une manière qui n'est pas prévue. S'il y a de l'incertitude hier et s'il y en a au présent, c'est qu'il y en a aussi demain et donc qu'il est temps d'inventer un monde nouveau, qu'il est temps de réagir et qu'il est temps aussi de rectifier le tir. Bref, ce que je suis en train de vous dire, je suis désolé, c'est un petit cours de philo du matin, c'est qu'il y a de la liberté parce qu'il y a de l'incertitude. Il y a de la liberté parce que tout n'est pas écrit. Il y a de la confiance parce qu'il y a de l'incertitude. Mais pour accepter tout ça, il faut changer de logiciel mental. Il faut arrêter d'aimer tout prévoir. Il faut arrêter de valoriser uniquement le moment où les prévisions sont bonnes. Encore une fois, c'est un énoncé ultra simple mais tellement profond en même temps. La définition de la vie, c'est ce qui nous prend au dépourvu. Et être vivant, c'est donc bien réagir face à l'imprévu. C'est comme quand on fait une prise de parole en public et qu'il y a des gens, vous savez, les Français, vous en faites peut-être partie, ils n'aiment pas la prise de parole en public. Ils n'aiment pas ça. Alors, parfois, pour se préparer, ils se surpréparent. Ils sont dans un excès de préparation, un excès de prévision. Et ils apprennent par cœur. Et ils ont l'impression que comme ça, il n'y aura pas d'imprévu. Mais c'est totalement faux. Il peut y avoir un imprévu. Il peut y avoir quelqu'un qui fait un malaise. Il peut y avoir quelqu'un qui vous regarde avec des yeux pleins de haine parce que vous ressemblez à quelqu'un qui lui a fait du mal. Ça arrive, des choses comme ça. Dans ce cas, ce n'est pas parce qu'on est préparé qu'on réagit bien. Ce que je veux dire, c'est que la sagesse d'aujourd'hui, c'est de se préparer à l'imprévu. C'est-à-dire d'accepter qu'au fond, on ne sera jamais parfaitement prêt et qu'il va falloir faire avec. Et figurez-vous que ça, c'est l'enseignement de la philosophie depuis le début, notamment depuis la philosophie grecque. C'est-à-dire, les Grecs nous disaient quelque chose de marrant. Vous allez voir, ça a un rapport avec notre rencontre. Philosopher, c'est apprendre à mourir. A priori, on se dit quel rapport et surtout quelle phrase bizarre. Mais si on écoute cette phrase, on comprend ce qu'elle veut dire. Vous ne croyez quand même pas que Socrate ou Montaigne ou les Stoïciens, ils aient pu penser sérieusement qu'on pouvait se préparer à mourir au point d'être prêt. Jamais, ils n'ont pu penser ça. Ils ne sont pas bêtes. Oui, vous savez, je suis prêt. Je vais dire au revoir à mes enfants. Je suis prêt. C'est l'heure. La mort tape au carreau. Je suis prêt. J'arrête mon entreprise. J'arrête ce que j'aime. Je quitte ce monde. Je dis au revoir au soleil. Au revoir à la sexualité. Au revoir au verre de Bourgogne. De Pommard. Je dis au revoir au plus beau paysage que j'aime. Parce que je me suis préparé à mourir. Eh bien non, ça ne veut pas dire ça. Heureusement. Ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire se préparer au fait qu'on ne sera pas prêt. Parce que le jour où la mort tapera au carreau, je ne serai évidemment pas prêt. sauf dans un cas extrêmement particulier qui est quand la fatigue, l'épuisement, la vieillesse et la maladie m'ont enfin rendu prêt. Mais c'est un cas particulier. À part ce cas-là, on n'est pas prêt. Et donc toute l'ambition, mais c'est génial comme idée de la philosophie, est de nous dire mon gars, tu vas te préparer au fait que tu ne seras pas prêt. Eh bien c'est ça. C'est ça une rencontre. C'est ça la vraie vie. C'est ça qu'on est en train de vivre en tant que civilisation. Et au lieu de trembler, en disant je ne suis pas prêt, je ne sais pas comment faire, il faut aimer ça. Ça veut dire qu'on est vivant. Ça veut dire qu'on peut rectifier le tir. Ça veut dire que ce n'est pas trop tard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point de non-retour. Mais pour ça, il va falloir être créatif. Il va falloir être inventif. Il va falloir inventer des choses nouvelles. Et ce sera mon troisième argument. J'y viens bientôt. Ce que j'appelle la joie du combattant. On va avoir besoin aujourd'hui de ce que j'appelle la joie du combattant. Mais avant d'arriver à cela, je voudrais revenir sur cette notion d'impréparation. Parce que je vous connais, je vous vois là. J'en vois qui tique. Oui, l'impréparation, c'est de l'amateurisme. L'improvisation, c'est du foutage de gueule. Vous êtes trop sérieux. L'impréparation, c'est le vrai talent. Mais pour ça, pour accueillir l'impréparation, il faut se préparer. C'est exactement comme un jazzman qui va improviser, qui va faire un bœuf avec d'autres musiciens, qui va accueillir l'émotion du public. Il s'est beaucoup préparé. Il a révisé, il a fait ses gammes, il a travaillé, il a développé la maîtrise, mais pour réussir à accueillir une forme d'immaîtrise. Donc quand je vous dis soyez impréparés, improvisés, je ne vous dis pas faites n'importe quoi. Je vous dis soyez le plus sérieux possible pour acquérir cette maîtrise grâce à laquelle on arrive à improviser et c'est la question. Et bien maintenant, il va falloir improviser. Il y a des choses incroyables à trouver. Il va falloir préserver les ressources naturelles, sauver l'avenir du monde, éviter les conflits, éviter la violence, et peut-être ce qu'on fait d'ailleurs, peut-être ce qu'on est en train de dire en défendant l'Ukraine militairement, mais aussi humanitairement, mais aussi par la conscience, c'est envoyer un message au monde entier en disant, voilà, dans l'avenir, on est en train de dire qu'il n'y a pas que le modèle autoritaire russe et chinois, il y a un autre modèle de civilisation qui est le modèle de la démocratie occidentale et du marché et ce modèle, on le défend. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais il va falloir être créatif, il va falloir, au fond, improviser, pas au sens de l'amateurisme, au sens où on surfe sur ce qui arrive et où, pour le dire d'un mot, notre penchant naturel est d'avoir peur de l'imprévu. Eh bien, il va falloir apprendre à l'aimer. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la sagesse depuis le début de la philosophie, tu dois apprendre à aimer ce qui arrive. Si tu n'arrives pas à aimer ce qui arrive, tu vas être dans le ressentiment, dans la frustration, dans la colère, dans l'indignation inutile. En fait, ce qui t'arrive, c'est comme ça. Ça t'arrive. Eh bien, qu'est-ce que tu fais avec ce qui t'arrive ? J'ai envie de le dire encore plus simplement. Tout ce que je viens de dire, c'est une manière de dire c'est comme ça. L'époque qu'on vit, avec ces drames, avec cette nécessité de réinvention, avec ce changement de paradigme, avec cet épuisement des ressources naturelles, avec cette nécessité, peut-être, de changer la manière de faire de l'économie, eh bien, c'est comme ça. Mais vous entendez comme je le dis. Je ne suis pas en train de dire, c'est comme ça, on aurait mieux fait de naître pendant les Trente Glorieuses. C'est comme ça, ça aurait été tellement mieux hier. Voilà le sujet, hier, aujourd'hui, demain. Je ne dis pas, c'est comme ça, comme un résigné, comme un fataliste, comme un déçu, comme un épuisé. Non. Je dis, c'est comme ça, comme un Nietzschean, comme Camus. C'est comme ça. On ne va pas chouigner, on ne va pas protester. On vit cette période-là. Et vous savez, c'est un entraînement par rapport à un souci que vous avez, même en tant qu'individu. Voilà, je suis en train de divorcer, bon, c'est comme ça. Un couple sur deux divorces, c'est comme ça. Le matin, devant votre glace, vous changez le c'est comme ça. Ça commence comme ça, c'est comme ça. Et puis après, vous y allez doucement. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et à la fin, il y a de la joie qui arrive. C'est la joie de dire oui au monde comme il est. Et le paradoxe, et j'arrive à la joie du combattant, c'est mon troisième argument, parce qu'il y a un plan. Le paradoxe, c'est que on est en fait encore mal éduqué, on a une pensée dichotomique. Et on nous a dit, voilà, il y a ceux qui se battent, qui changent le monde, qui font, c'est la joie d'action. Et puis, il y a ceux qui acceptent, qui sont des sages, qui contemplent, qui sont dans l'acceptation, même un peu sages, mais l'acceptation. Et on est habitué à opposer les deux. Moi, ma thèse, c'est que quand je dis c'est comme ça, de façon affirmative, plus j'arrive à accueillir les choses comme elles sont, plus paradoxalement, je vais trouver la force de les changer. Mais si je suis tout le temps en train de refuser, j'arriverai moins à changer les choses que si je commence par les accepter. Je pense que ça peut être très intéressant, même par rapport au champ professionnel, par rapport à votre activité, par rapport à une pénurie de matières premières, de matériaux, par rapport à une crise que vous pouvez connaître, à des réorganisations nécessaires. C'est qu'en fait, il ne faut pas se dire, c'est qu'en fait, le fait de savoir dire, oui, il y a des choses, c'est comme ça, c'est cette époque, elle est comme ça, il y a des choses que je ne peux pas changer. Eh bien, c'est ça qui libère l'énergie pour changer ce qu'on peut changer. Mais si on est dans le refus, dans la protestation, dans la colère, en fait, on pourra moins changer ce qu'on peut changer. On retrouve la base de la sagesse stoïcienne, encore une fois, c'est que tu dois accepter à l'instant T ce que tu ne peux pas changer, et c'est pourquoi tu pourras changer à l'instant T ce que tu peux changer. Mais si tu chougnes, si tu protestes et que tu veux tout changer et que tu refuses que tu ne peux pas changer, tu ne pourras rien changer du tout. Bref, la thèse tient en une phrase, la joie d'accueil, dont Thierry a gentiment parlé, c'est ma thèse, nourrit la joie d'action. La joie d'accueil nourrit la joie de faire. On n'est pas obligé d'opposer ceux qui contemplent et acceptent et ne font rien, qu'on appellerait les sages, et puis celles et ceux qui font, qu'on appellerait les femmes et les hommes d'action. Je crois qu'il y a, au cœur de toute action capable de porter ses fruits, de produire du résultat, une acceptation des limites de l'action. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais notre logiciel moderne, c'est une action qui a tout pouvoir, c'est une liberté illimitée. Or, c'est complètement faux. La liberté, elle est limitée, elle est tout le temps limitée, elle est tout le temps sous contrainte, elle est tout le temps conditionnée, et c'est à la condition de le comprendre qu'elle pourra donner quelque chose de réel. Si vous fantasmez une liberté totale par rapport à votre métier, par exemple, eh bien, au fond, vous êtes tellement dans le déni de la réalité et de la complexité qu'il n'y aura pas de liberté du tout. Si vous reconnaissez que cette liberté, elle est limitée par la conjoncture, par les contraintes, par les pénuries, par les crises, par les virus, par les problèmes humains, eh bien, vous allez vous dire mais alors, elle est limitée, elle est limitée, elle est limitée, mais est-ce qu'il en reste ? Il va en rester un petit bout. Eh bien, ce petit bout, c'est la vraie liberté. Alors évidemment, vous préférez entendre oui, on est totalement libre, une liberté sans limite, le fantasme moderne de la liberté, mais c'est un fantasme. La vraie liberté est une liberté limitée. Donc, plus je connais ce qui la limite, plus je sais aussi le lieu de sa réalité, et in fine, plus je suis libre. On retrouve encore le même énoncé stoïcien, plus je connais la limite de mon pouvoir, plus mon pouvoir est grand. Et comme je sens que vous suivez, je vais radicaliser l'énoncé, plus ma liberté est petite, plus elle est grande. Vous avez compris ? Parce que si elle est petite et que je sais pourquoi, que je sais les conditions, que je sais les limitations, que je sais la conjoncture, qui n'est pas un destin, mais que je sais tout ce qui la limite, je sais aussi le lieu où elle est réelle, où je peux agir et où je peux produire du résultat. Alors, vous allez peut-être me dire dans le débat qui va suivre, dans le moment de question, oui, mais quand même, c'est abusé. Les coachs américains nous disent, ils l'ont fait parce qu'on leur a dit que c'était impossible, mais ils ne l'ont pas écouté. Ou alors, ils l'ont fait parce qu'ils ont lu le livre de Tony Robbins, Pouvoir illimité. Mais foutez-se, notre pouvoir est complètement limité, notre liberté est limitée. Et c'est à la condition de le comprendre qu'on pourra être au moins un petit peu libre et tout simplement produire dans le réel des résultats effectifs. Ça revient aussi à dire, comme le disaient les stoïciens, ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. Et il y a trois trucs à développer. Le courage d'accepter ce qui ne dépend pas de toi, la volonté de changer ce qui dépend de toi et la sagesse de distinguer les deux à chaque instant. Vous reconnaissez, merci, la prière de Marc Aurel. Mon Dieu, alors mon Dieu, Dieu c'est le cosmos, ce n'est pas un Dieu barbu. Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer et donne-moi la sagesse de distinguer les deux. J'espère que dans votre travail quotidien, dans vos prises de décision, vous avez ce tableau stoïcien. À l'instant T, joie d'accueil, ça je ne peux pas le changer mais je ne chougne pas. C'est comme ça. Puis, tableau de droite, ça je peux le changer et je peux d'autant plus le changer que je ne m'épuise pas à changer ce que je ne peux pas changer. Parce que si je m'épuise à changer ce que je ne peux pas changer, j'ai juste plus d'énergie et de talent et de créativité pour changer ce que j'aurais pu changer. J'irai même plus loin, je ne sais pas si vous avez remarqué, que parfois, à partir du moment où on dit ok, ça je ne peux pas le changer, par exemple, lui, c'est vraiment un con, je ne peux pas le changer, je suis obligé de bosser avec lui pendant un certain temps. ou alors, en fait, le fait qu'on accepte de ne pas pouvoir le changer et qu'on se concentre sur autre chose fait qu'on reconfigure le réel, qu'on produit des actions qui font des petits et que finalement, le truc qu'on ne pouvait pas changer et qu'on avait accepté de ne pas changer, finalement, change tout seul. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis la pression et parce qu'on n'a pas voulu le changer soi-même. Je retrouve l'énoncé de tout à l'heure, la joie d'accueil est une joie nourrie, la joie de faire. Et c'est ce que j'avais appelé, en annonçant mon plan, la joie du combattant. Alors, c'est quoi la joie du combattant ? C'est ma troisième raison d'espérer. La joie du combattant, c'est une expression qui veut dire qu'il y a des ressources que nous avons en tant qu'individus, en tant qu'entreprise, en tant que civilisation, en tant qu'organisme, on pourrait dire, et que nous ne savons pas avoir avant de rencontrer l'adversité. Ça veut dire qu'il y a des qualités, des talents, de la créativité, de la combativité, du courage, toutes ces choses-là, qui ne se révèlent que dans l'adversité. C'est une phrase très connue de De Gaulle dans ses mémoires, qui dit « Il faut l'adversité pour qu'un grand homme puisse se révéler ». C'est une idée un peu banale, mais elle est très intéressante parce qu'elle nous rappelle qu'il y a aussi une forme de joie, sans être maso, qu'on va avoir à se battre quand c'est dur, ce que j'appelle la joie du combattant. Et encore une fois, d'habitude, on oppose cette joie du combattant à la joie du sage qui, lui, ne combat pas et regarde les choses avec sagesse. Eh bien, en fait, toute ma thèse sur mes trois derniers livres, c'est de dire que cette joie-là, elle nourrit la joie d'action. Alors, la joie du combattant, c'est aussi une joie de créativité. Et on s'aperçoit que, là aussi, on est franchement mal élevés, nous, les Occidentaux, parce que l'éducation à la créativité n'existe pas. Ce qu'on nous apprend, quand même, c'est grosso modo à respecter des consignes. À l'école, on nous apprend à faire comme on nous a dit. D'ailleurs, vous regardez, par exemple, les profs de maths dans notre civilisation, souvent, pas toujours, mais le plus souvent, ils disent qu'on règle un problème comme ça. Ils ont leur bique rouge et ils demandent 7, 12, 13 étapes qui doivent être respectées par les élèves pour arriver à résoudre le problème. Et vous l'avez peut-être vécu, vous-même, vos enfants, vos petits-enfants, il y a souvent des élèves en France qui trouvent la réponse. Mais au lieu d'avoir 18, ils vont avoir 10 ou 12 parce que le prof n'est pas satisfait de la manière dont l'élève a trouvé la réponse. Il veut que ce soit fait comme il a demandé, que le process soit respecté. Eh bien, ça, ce n'est pas une éducation à la créativité, vous voyez. La créativité, c'est de faire un pas de côté par rapport au process. Eh bien, on a une culture très normative en France, très processée, très procédurale. Parfois, les process sont nécessaires. Mais ce n'est quand même pas comme ça qu'on développe la créativité dont on va avoir tant besoin dans cette période de crise. Alors, la créativité, n'ayez pas peur du mot. On ne vous demande pas d'être nécessairement Picasso ou Bach. Non, la créativité, ce n'est pas ça. Enfin, c'est ça aussi. Mais la créativité, c'est le plaisir qu'on prend à faire un pas de côté par rapport, justement, à ce qui était prévu. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme ça met en joie quand on fait un peu différemment. On va prendre un exemple ultra basique, mais vraiment ultra basique, qui est un exemple que prend le philosophe Bergson pour vous montrer ce que c'est que la joie du combattant au sens quotidien, ce que c'est que la joie de la créativité au sens élémentaire, au sens le plus prosaïque, pour que vous compreniez que je n'emploie pas des grands mots complètement décorrélés de la vie. Vous allez au boulot le matin. Vous prenez un chemin. Grosso modo, tout le temps le même, à pied, en vélo, en voiture, en tram, en train, je ne sais pas. et Bergson dit, c'est simple, vous allez faire un petit test et faites-le. Moi, je le fais souvent. Vous allez un jour prendre un autre chemin sans raison, juste un chemin différent, pas mieux, pas plus rapide, pas plus long, pas plus intéressant, juste différent. Et vous allez observer ce qui se passe en vous. Eh bien, faites-le demain matin. Vous allez voir, on est en éveil, on est vigilant, on voit des choses qu'on ne voyait plus. Vous connaissez bien ces situations où on ne sait même plus où on s'égarait la veille, tellement on l'a fait automatiquement. Eh bien là, Bergson nous montre que la créativité, ça commence dès que je fais un pas de côté par rapport à l'habitude qui m'endort. Dès que je fais un petit pas, je suis en veille, en éveil et en vigilance. On a tous vécu ça. Il se trouve que pour Bergson, il y a une explication profonde, une explication métaphysique. Alors je vais faire un peu de métaphysique ce matin. Ce ne sera pas long, mais je vais essayer un peu parce que moi, c'est une métaphysique en laquelle je crois. Moi, je suis bergsonien et je vais essayer de vous montrer ce que ça veut dire parce que je crois que par rapport à la question que Thierry m'a posée, comment on fait dans cette époque ? Peut-être la métaphysique bergsonienne nous donne un élément de réponse. Ça ne va durer que cinq minutes. Alors Bergson nous dit que dans le vivant, tout vivant, on commence par le végétal, le lierre, on arrive à la vie animale, puis à la vie humaine, puis à la vie de l'esprit, il y a un truc commun qu'il appelle l'élan vital. C'est-à-dire que la vie n'est pas quelque chose de statique, c'est un flux, une poussée de créativité. La vie est un dynamisme, la vie est un élan vers plus de vie. La vie est une puissance qui demande à se démultiplier. En gros, Bergson dit la même chose que Nietzsche, qui faisait dire à son personnage dans Arathustra, il donnait la parole à la vie, et la vie disait « vois-tu, la vie parle, je suis ce qui veut toujours se surpasser soi-même. » Autrement dit, la vie, ce n'est pas un truc défini pour toujours, ce n'est pas un truc avec une essence, pour reprendre le terme de Sartre du début de ma conférence. La vie, c'est un flux, un fleuve, un processus, quelque chose qui pousse. Alors, ça a l'air compliqué, mais si vous regardez le lierre, c'est un exemple que prend Bergson, le lierre, il contourne les obstacles pour grandir. En temps de crise, beaucoup de coachs disent « oui, il faut faire de l'obstacle une opportunité ». C'est ce que fait le lierre, en fait. Eh bien, c'est l'élan vital. Ensuite, si vous regardez le cheval galopé, c'est clair que le cheval, il a l'air de bien apprécier quand il galope. Pourquoi ? Parce que c'est l'élan vital qui court en lui. Si vous regardez le chien de berger irlandais, le border collie, vous voyez ces chiens incroyables qui regroupent tout seuls 400 moutons et qui les met dans un coin du champ qui va chercher des brebis égarés avec finesse, avec un museau un peu mignon et tout, c'est l'élan vital. C'est le même élan vital qui traverse le lierre qui contourne les obstacles, le cheval qui galope, le chien qui réinvente une façon de regrouper le troupeau et nous, quand nous travaillons, mais pas quand nous travaillons dans l'automatisme, pas quand nous travaillons dans la simple répétition de l'habitude, mais quand nous travaillons en faisant ce pas de côté, nous touchons l'élan vital. Et évidemment, quand Mozart compose, quand Picasso peint, c'est l'élan vital. La thèse de Bergson, mais même si vous ne la partagez pas, elle va nous conduire quelque part, la thèse de Bergson, c'est que c'est le même élan vital qui court dans tout le vivant. Et cette thèse amène une conséquence, c'est que quand il y a une crise, quand il y a une adversité, quand il y a un bug, quand il y a plus d'imprévus que d'habitude, quand on est paumé, on va être tenté de s'accrocher au monde d'avant. On va être tenté de répéter ce qu'on savait déjà faire parce qu'on a peur, parce qu'on est en panique. C'est normal. Et on va être tenté de trouver les habitudes d'avant. Certaines seront nécessaires, mais ce que dit Bergson, c'est que c'est le moment où il faut aller retrouver l'élan vital. Et comment on fait pour retrouver l'élan vital ? Dès qu'on est créatif au plan individuel, on est plugé sur l'élan vital. Et c'est pour ça que les artistes le disent souvent. Ce n'est pas vraiment moi qui ai fait ce truc. J'ai rencontré une force. J'ai rencontré une force. Mais même si on n'est pas Picasso, c'est valable pour nous. Dès qu'on fait ce pas de côté et qu'on est créatif et qu'on est envahi par cette espèce de joie, c'est qu'on est en contact avec l'élan vital. Voilà pourquoi. Cet élan vital, vu qu'il court dans la nature, dans le végétal, dans l'animal, mais aussi dans les humains créatifs, peut-être que le fait d'avoir une conscience écologique et de faire attention aux forces naturelles, attention au rythme des saisons, attention aux ressources naturelles, d'une certaine manière, c'est faire aussi attention à ce contact avec l'élan vital qui nous rendra, nous les humains, très développés, créatifs, dans la mesure où nous sortirons simplement de l'habitude et de la répétition. Fin de la parenthèse métaphysique. Si ça ne vous parle pas, l'élan vital, je comprends, mais ce qui peut vous parler, c'est que nous avons besoin d'être plus créatifs aujourd'hui qu'hier. Et nous avons besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Et là, Bergson nous dit que la nature ne fait pas des choses en vain. Il reprend une idée d'Aristote. Vous savez, la nature ne fait rien en vain. Toutes les choses dans la nature ont une finalité. Et Bergson dit que la nature nous a donné un indice du moment où nous sommes vraiment vivants, un indice du moment où nous sommes vraiment créatifs, un indice du moment où nous, pour reprendre la métaphysique, nous sommes en contact avec l'élan vital. Et ce signe est la joie. Autrement dit, on pourrait presque se dire sans être maso que c'est normal que les emmerdes me rendent joyeux. C'est normal que l'adversité crée en moi une joie du combattant parce que c'est ce moment-là où j'ai besoin d'être créatif, d'inventer du nouveau et que la joie que je vais ressentir va être le signe que je suis entré dans la créativité. Bref, pour le dire plus simplement, il faut arrêter avec cette culture française où on a l'impression qu'il faut tirer la gueule pour avoir l'air sérieux. C'est quand même, dans certains entreprises françaises, pas les vôtres, j'espère, on a l'impression que plus on aborde une grise mine, plus c'est un signe de compétence. Alors qu'Aristote, Dersone, tous ces gens-là nous disent mais non, le signe que t'es vraiment bon, que tu te développes, que t'es créatif, c'est la joie, c'est le plaisir que tu prends à ce que tu fais. Aristote parlait du boulanger et il dit qu'est-ce qui distingue le boulanger bon du boulanger excellent ? Et Aristote conclut c'est que le boulanger est excellent et il prend plus de plaisir. C'est que le plaisir vient parachever la perfection de sa compétence. On n'est pas dans la triste mine, on n'est pas dans le costume gris du haut dignitaire français qui se présente comme ça en serrant la main fort par le diplôme qu'il a eu il y a 30 ans. On n'est pas dans ce monde-là. Alors maintenant vous devez vous dire il est marrant ce philosophe il nous parle de la joie alors que c'est la merde. Et bien justement parce que la vraie joie nous dit Clément Rosset, un philosophe que j'apprécie beaucoup, c'est la joie contrariée. Il n'y a pas d'autre joie. La joie qui n'est pas contrariée est juste un déni de la vérité de la vie. La joie qui n'est pas contrariée c'est juste du bourrage de crâne positiviste. Alors attention, aujourd'hui on a beaucoup de psychologie positive. Peut-être que vous aimez bien ces auteurs qui vous disent il faut voir le verre à moitié plein. Comme si c'était vraiment révolutionnaire comme idée de le voir à moitié plein plutôt qu'à moitié plein. J'en vois que ça énerve. Et ces mêmes gens vous disent oui tu vas te réveiller le matin et tu vas remplir ton carnet de gratitude. Et tu vas faire le soir tu vas avoir conscience de trois choses positives. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est bien. C'est mieux que faire le contraire. C'est mieux de se réveiller en notant sa haine. Et c'est mieux d'avoir de la gratitude que d'agresser son boulanger quand il vous donne du pain. Simplement la joie dont je vous parle ce n'est pas ça du tout. Ça c'est des petites méthodes pour se lever du bon pied si on veut. Mais la vraie joie elle est lucide sur tout ce qui ne va pas. La vraie joie elle fait qu'on aime le verre à moitié vide aussi. Parce que c'est comme ça. Et Clément Rosset dit en fait que la joie dont je parle ce n'est pas le bonheur. Le bonheur c'est quand on est hyper bien quand tout va bien quand on est serein durablement quand on est comme le disaient les sages anciens en coïncidence avec le monde avec le présent avec l'avenir et avec soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué le bonheur ce n'est pas pour aujourd'hui. Rosset on a quand même eu deux jours de pause entre le Covid extrême et la troisième guerre mondiale. Donc c'est vrai qu'il y a eu une petite fenêtre intéressante. Mais bon vous avez compris si on attend pour être heureux qu'il n'y ait plus aucun problème on ne sera jamais heureux. Et d'ailleurs les philosophes quand le premier ont dit le bonheur n'est qu'un idéal de l'imagination le bonheur c'est très vague c'est très abstrait et ça implique qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Et bien je ne parle pas de ça évidemment je parle de la joie. Et Clément Rosset a cette phrase géniale il dit mais évidemment que tu as tout le temps une raison de ne pas être joyeux. Tu as tout le temps une raison de ne pas être joyeux parce qu'en tant qu'animal humain tu es conscient de tout ce qui ne va pas. Tu es conscient que tu vas mourir tu es conscient que tu as perdu un ami qui aurait dû vivre tu es conscient qu'il y a une crise qui n'a vraiment pas de chance pour ton activité tu es conscient qu'il y a d'autres périodes qui auraient été meilleur pour ton activité tu es conscient des injustices et bien la joie c'est d'être joyeux malgré tout ça mais pas en le refoulant en le refoulant c'est je sais mais je suis joyeux quand même. C'est une joie contrariée mais c'est la vraie joie et voilà pourquoi l'époque de crise que nous vivons elle nous guide vers la vraie joie. Elle nous guide vers la vraie joie. En fait être humain c'est vivre une joie qui est menacée c'est vivre une joie sur laquelle plane l'ombre d'une menace sans cesse mais c'est la vraie joie. Voilà c'est pour ça que dans les pays où il y a beaucoup de terrorisme on a eu un peu ça en France mais il y a eu plus ça en Irlande ou en Israël les gens ont une plus forte joie de vivre. Quand ils prennent une bière en terrasse et qu'ils savent qu'ils peuvent se prendre une bombe sur la tête la bière elle est meilleure. C'est ça la joie dont parle Clément Rosset c'est à dire on va le dire autrement une joie paradoxale. Toute vraie joie humaine est paradoxale. Je pourrais ne pas être joyeux mais je suis joyeux bien que je suis joyeux quand même je suis joyeux malgré que ça c'est le secret de la joie. Et bien à mon avis c'est comme ça qu'on va avoir de la créativité qu'on va avoir cette joie du combattant et on pourrait dire un énoncé marrant c'est que la joie est contrariée ou n'est pas la joie. Et tout à l'heure j'ai dit la liberté est limitée ou n'est pas la liberté souvenez-vous. C'est bizarre comme idée. Ces deux énoncés que j'adore vous me direz c'est mes énoncés mais je les adore parce qu'ils sont contre-intuitifs et ils disent la vérité. On nous a appris qu'il fallait un bonheur sans embâge. Voilà. Et bien non la joie est contrariée ou n'est pas la joie. Et on nous a inoculé le virus d'une liberté totale. Voilà je suis totalement libre je fais mes choix. Mais non je ne suis pas totalement libre je ne suis que partiellement libre et c'est ça qui est beau. Je vois écrit là sous le 57ème congrès des LR la vie est la somme de tous vos choix. Et bien oui mais quand même et c'est la question qui m'a été posée les choix que j'ai faits dans le passé ils viennent conditionner mes choix au présent et mes choix d'avenir. Et effectivement le fait d'avoir pris certaines décisions dans le passé d'avoir pris certains chemins ou pas d'avoir bifurqué dans le passé ou pas ça fait que ma marge d'action au présent et donc pour créer l'avenir elle est conditionnée elle est limitée. C'est comme un sillage je ne peux pas m'échapper ou alors un petit peu mais pas complètement. Et bien c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que cette idée elle fait que nous ne pouvons pas créer l'avenir en étant dans la rupture totale par rapport au passé. Et c'est ça sur quoi je voudrais conclure c'est qu'on pourrait se dire oui alors il faut créer le monde de demain pour reprendre le mot de Marc et Lévis changer de paradigme et puis vivre une bifurcation nouvelle. Il a raison notamment par rapport à la planète par rapport à l'avenir par rapport aux ressources naturelles par rapport à la biodiversité par rapport à l'énergie on va devoir inventer ce nouveau paradigme mais l'erreur et vous comprendrez pourquoi vu tout ce que j'ai dit serait de penser que pour fonder cet avenir il faut balayer tout le passé il faut rompre avec tout le passé pas du tout il y a plein de choses dans le passé qu'il faut garder il y a plein de choses qu'on a comprises grâce au passé et je pense que plus on est héritier du passé plus on sait tout ce dont on hérite les erreurs comme les succès plus on va pouvoir fonder de l'avenir autrement dit il faut absolument ça aussi c'est un problème de la pensée moderne la pensée moderne croit qu'il faut rompre avec le passé pour fonder de l'avenir et bien je crois je crois pas je crois qu'il faut savoir que plus on est héritier plus on va réussir à être un fondateur d'ailleurs c'est valable au plan de la vie psychique individuel aussi si vous voulez vous inventer et que vous êtes dans le déni de votre histoire familiale de votre enfance de votre place dans la fratrie en disant moi je m'en fous je fonce j'invente ma vie je ressasse pas le passé c'est vrai qu'il ne faut pas ressasser mais il faut le connaître il faut l'accueillir il faut savoir tout ce dont on hérite il faut savoir de quoi on est l'enfant et plus on est héritier au sens beau plein accepté accueilli plus on va fonder de l'avenir c'est pareil en tant que modèle de civilisation si on comprend des choses maintenant sur ce qu'il faut faire d'un point de vue énergétique si on comprend des choses maintenant sur comment préserver les ressources naturelles ou l'écosystème ben c'est pas dans une rupture par rapport au passé c'est parce que le passé avec ses erreurs aussi nous a éclairé et parce qu'on est les héritiers de ce passé et on s'inscrit et on s'inscrit dans une histoire c'est le sujet hier aujourd'hui demain ne croyons surtout pas que nous allons fonder demain avec le délire d'aujourd'hui d'être juste présent au présent pas du tout il faut être très 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 ouvert sur le passé et Nietzsche disait il y a trois rapports au passé et je conclurai là dessus parce que ces trois rapports au passé sont trois forces d'avenir premier rapport au passé disait Nietzsche qu'est-ce qu'il y a dans le passé d'admirable n'oublie pas d'admirer les grandes figures du passé elles vont te guider vers l'avenir donc pas rupture avec le passé tourne-toi vers ton passé en tant qu'individu en tant que civilisation qu'est-ce qu'il y a de beau de bon là-dedans parce que si t'admire ce sera une force d'avenir donc un dans le passé il y a des grands monuments inspirants il faut aller les chercher deux ton identité elle n'est pas au présent elle vient du passé donc nous on va essayer de créer un paradigme nouveau de fonder un avenir meilleur mais c'est pas en reniant ce qu'on est c'est pas en étant dans l'oubli de tout ce dont on hérite et puis donc ça ça veut dire la première idée c'est qu'est-ce que tu admires dans le passé dont tu feras une force d'avenir deuxième idée c'est en quoi ton identité vient du passé et en quoi en le sachant tu vas aller vers l'avenir et troisième idée qu'est-ce qui est pas bien dans le passé évidemment et qu'il faut critiquer pour ne pas le reproduire et là du point de vue de la planète c'est très important mais il faut pas croire qu'il n'y a que ça il faut pas être que dans l'arrachement au passé il faut pas que battre sa coulpe il faut comprendre cette espèce de puissance par laquelle plus on sait tout ce dont on hérite pensez à vous familialement aussi plus on va être capable d'aller vers l'avenir je conclurai en reprenant les deux énoncés un peu bizarres de mon propos la vraie joie est la joie contrariée la vraie liberté est la liberté limitée ça paraît bizarre de dire la vraie liberté est la liberté limitée mais je vais vous dire soit c'est ça soit c'est rien parce que la liberté totale c'est un fantasme donc évidemment aujourd'hui on a une liberté sous contrainte économiquement sociétalement écologiquement politiquement et alors il faut comprendre que le réel c'est ce dans quoi on doit inventer le monde de demain le réel c'est là où on veut faire grandir l'arbre de l'avenir et bien le réel l'arbre va grandir dans un sol et ce sol il est fait de tout ce qui limite notre liberté économiquement géographiquement climatiquement écologiquement et donc il faut absolument payer le prix essayer de comprendre tout ce qui limite notre liberté et ce sera la condition pour finalement pouvoir être libre pour inventer le plus possible ce qu'on peut inventer pour demain c'est ça que j'ai appelé la joie du combattant alors elle pourrait ressembler un peu à du masochisme pourquoi je vais me réjouir de tout ce qui me tombe sur la tête mais de toute façon à partir du moment où ça me tombe sur la tête j'ai pas tellement d'autre choix et donc le consentement l'acceptation de la période qu'on vit ne doit surtout pas être compris comme une résignation mais comme une affirmation c'est maintenant qu'il faut inventer le monde de demain c'est maintenant qu'il faut permettre un nouveau paradigme d'émerger et maintenant qu'il faut prendre une bifurcation nouvelle permettant de préserver ce monde pour nos enfants et nos petits-enfants le résultat de tout ça c'est que il faut garder confiance mais pas du tout au sens où on devrait être sûr de nous et c'est le coeur de mon livre sur la confiance souvent on se dit être confiant c'est être sûr de soi mais rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur la confiance et l'incertitude si on raisonne comme ça dès qu'on va être pris au dépourvu par la vie dès qu'il va y avoir un échec dès qu'il va y avoir un imprévu je vais m'effondrer c'est ce qui est arrivé au PSG récemment vous avez vu ils menaient 2-0 au match retour c'était tranquille il suffisait de sécuriser ils se sont pris un but et ils ont paniqué parce qu'ils sont dans l'excès de confiance en fait ils ont un doute et une peur déguisés ce qui veut dire que la vraie confiance c'est pas d'être sûr de soi c'est de savoir que c'est dur de douter du fait qu'on va y arriver mais que ce doute soit accueilli jusqu'à devenir un moteur et ne pas être une inhibition qui paralyse complètement finalement il faut avoir confiance en l'avenir confiance en le présent mais ça veut pas dire se bourrer le crâne en pensant que tout va bien se passer ça veut dire accueillir le doute comme un combustible qui donne confiance et voilà la confiance en la vie c'est ça la confiance en la vie c'est ce qui nous est demandé quand la vie est dure si on attendait que tout se passe bien d'être en vacances au soleil sans problème sans contrainte sans crise climatique et sans guerre en Europe pour avoir confiance en la vie j'appellerais pas ça de la confiance en la vie mais juste n'importe quoi de l'ennui la confiance en la vie elle est demandée même quand la vie est dure surtout quand la vie est dure et précisément quand la vie ne correspond pas à ce qu'on pense qu'elle doit être cette capacité à au fond accueillir l'imprévu cette capacité à dire oui à la vie même quand elle n'est pas parfaite c'est à mon avis le secret de la confiance et de la joie je vous remercie y a-t-il mesdames et messieurs des questions alors vous avez dans les travées des hôtesses avec des micros avez-vous des questions pour Charles si vous n'en avez pas j'en ai jusqu'à demain soir mais je ne suis pas sûr que ça puisse être vraiment intéressant j'en ai au moins une en attendant la vôtre vraiment et pour chaque personne lorsque vous poserez une question je vous demanderai simplement de bien vouloir vous lever et de vous présenter Charles dans tout ceci chef d'entreprise ce sont tous des chefs d'entreprise on dit un chef d'entreprise par principe est optimiste sur ce qui va arriver qu'est-ce que l'optimisme dans tout cela puisque je résume assez simplement la vie finalement c'est ce qui vous arrive alors que vous aviez prévu autre chose je résume à partir de là Charles vous dit mais c'est une très belle chose ça veut dire que la liberté existe point numéro 1 ensuite cela veut dire que vous allez pouvoir être confiant confiant pour attaquer cet imprévu 3 que vous allez pouvoir même louer l'improvisation votre capacité intelligente à pouvoir faire alors que vous ne savez pas comment on fait face à cet imprévu il ajoute et ensuite vous pouvez même être joyeux avec une joie contrariée vous l'avez bien compris joie contrariée parce qu'elle n'est pas toujours totale impossible mais puis-je me réjouir alors même que je sais qu'il y a du malgré que du en dépit de l'optimisme alors c'est une très belle question je dirais que le pessimisme peut être assez mobilisateur aussi c'est à dire que si vos collaborateurs ne croient pas en votre optimisme parce qu'ils voient des raisons de s'inquiéter et qu'ils ont l'impression que vous êtes dans l'auto-persuasion à mon avis ce sera moins efficace qu'un pessimisme éclairé et mobilisateur et moi j'en ai rencontré beaucoup des chefs d'entreprise comme ça je les trouve assez séduisants ils sont pessimistes parce qu'ils voient ils anticipent mais ils ont une force joyeuse dans le fait de faire donc je dirais optimisme oui mais lucide ou alors pessimisme éclairé parfois un pessimisme éclairé donne plus envie qu'un optimisme en lequel on ne croit pas alors je suis d'accord avec l'idée du capitaine de navire que tu évoques c'est que c'est clair qu'il y a une exemplarité le fait d'avoir du désir d'un mouvement vers l'avenir mais peut-être ce qui est dangereux dans l'optimisme et d'ailleurs vous savez philosophiquement il y a eu beaucoup de philosophes qui se sont moqués de l'optimisme Voltaire dans Candide par exemple ce qui est dangereux c'est quand il manque de lucidité moi j'ai l'impression que ce qu'on demande à la chef d'entreprise c'est davantage de la lucidité et une force d'entraînement plutôt que de l'optimisme enfin ça c'est mon point de vue personnel oui je vous en prie monsieur levez-vous si on peut apporter un micro un monsieur merci beaucoup levez-vous présentez-vous votre question bonjour bonjour oui je suis Robert Thiam je suis manager à la direction de l'ingénierie l'AFPA Industrie oui ma question si j'ai bien compris donc votre intervention c'est qu'en fait être libre c'est de ne pas avoir peur de mourir et qu'en fait être esclave c'est avoir peur de mourir et pour moi dans un environnement comme le nôtre nous avons besoin comme vous l'avez dit le besoin de contrôle c'est-à-dire faire des plannings faire la projection avoir des objectifs qui sont réalisables et que en qualité de cadre on est dans la course permanente vers l'atteinte de ces objectifs et plus on va vouloir être dans cette course et plus on va nous en demander parce que en qualité de cadre on a peur d'échouer et parce qu'on a peur d'échouer on va davantage s'investir pour réussir parce que ne pas être dans cette logique-là c'est tout simplement suicidaire parce que c'est ce travail qui nous permet de gagner le salaire et qui nous permet de vivre et si on n'est pas dans cette logique ma question donc c'est comment être sortir oui de cette logique d'esclave c'est un peu ça parce qu'on a peur de mourir alors heureusement que j'ai 4 heures pour répondre alors déjà je réponds sur 2 terrains d'abord le terrain le plus philosophique qui est quand même mon terrain en fait on a tous peur de mourir toute la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et les stoïciens mais aussi les psychologues contemporains nous donnent une méthode géniale qui marche très bien c'est qu'en fait pourquoi on a peur parce que dès que cette idée qui nous fait peur revient on l'évite on la contourne on la refoule et elle revient nous prendre au dépourvu et nous prendre à la gorge et ce qui nous angoisse c'est pas l'idée de la mort c'est toutes les stratégies d'évitement de notre cerveau qui fait qu'on veut pas y penser on a nos enfants qui partent à l'école sur une trottinette on se dit merde il peut se prendre un bus je vais perdre mon enfant et on y pense plus et ça revient une heure après et ça nous angoisse la méthode des stoïciens et elle est géniale et la méthode des psychologues c'est de dire ce qui te fait peur bah tu vas le regarder en face et une fois par semaine pendant 30 minutes tu vas voir ton enfant écrasé par un bus et vous allez voir que si vous faites ça vous vous habituez à l'idée qui vous terrifie et elle arrête de vous terrifier et votre cerveau s'habitue à ce qui l'effraie ça c'est le point le point le plus général c'est que c'est pas dans une stratégie d'évitement de ce qui fait peur qu'on va s'en sortir mais en étant dans l'accueil de ce qui fait peur ok pardon oui oui exactement et ça ça s'appelle la stratégie de visualisation négative en psychothérapie et ça marche très bien maintenant je réponds plus concrètement sur votre situation de cadre à qui on demande toujours plus qui a peur de se faire virer s'il atteint pas ses objectifs etc alors moi je milite à travers mon livre les vertus de l'échec pour la reconnaissance du droit à l'erreur et j'observe quand même que c'était un discours un peu creux mais que c'est un peu en train de changer et il y a pas mal d'endroits où en fait ce droit à l'erreur est plus reconnu donc déjà ça c'est un chemin de dire voilà en fait si vous êtes tout le temps en train d'atteindre vos résultats et que finalement vous faites toujours ce qui est prévu c'est que vous ne prenez jamais un risque en fait et donc peut-être le fait que vous n'ayez jamais d'échec n'est pas bien ça signifie que vous n'avez jamais fait plus que ce qu'on vous demandait que vous n'avez jamais été audacieux donc peut-être on pourrait changer la focale et se dire en fait c'est bizarre quelqu'un qui n'échoue jamais il faudrait presque le sanctionner et à l'inverse quelqu'un qui connaît l'échec on pourrait si son échec est intéressant si c'est parce qu'il a tenté quelque chose on pourrait évidemment le féliciter après je n'ai pas de réponse à ce que vous avez dit plus précisément c'est un système global c'est pile le sujet c'est ce système qu'il faut changer en gros moi j'ai l'impression mais moi je ne suis pas très compétent moi je suis juste philosophe mais c'est ce système qui était le système du monde d'avant en fait on pensait que voilà on fixe des objectifs on les a fixés rationnellement et après on va évaluer les gens sur le rapport aux objectifs mais le monde est tellement violent ça change tellement vite que peut-être il faut aussi essayer de penser autrement l'organisation des sociétés et même plus généralement l'organisation du capitalisme de toute façon on voit bien que souvent on n'atteint pas son objectif et puis c'est très bien en fait dans la vie par exemple alors pourquoi je ne serais pas pareil dans l'entreprise dans la vie parfois c'est parce que j'ai échoué ici que je réussis en même temps autre chose c'est ça la sagesse de l'échec que je développe dans mon livre alors je ne sais pas si ça répond à votre question mais bon je vais essayer question oui je vous en prie monsieur entreprise Salty merci Thierry bonjour merci déjà pour ce grand moment dès le matin c'est un plaisir de commencer avec toi un conseil comment se connecter à l'énergie vitale tu parlais de la joie à l'instant mais est-ce qu'il y a d'autres choses pour vraiment réussir ça très bonne question et c'est intéressant parce que ça nous ramène à des choses plus concrètes alors il y a plein de façons de se connecter à cette énergie vitale j'entends plein comme ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps le sport l'émotion esthétique la musique la spiritualité la méditation le gainage la musculation le yoga l'amour l'amitié l'admiration tout ça ça marche le seul truc c'est que le point commun de tout ça c'est que s'il y a de la répétition il faut qu'elle soit l'occasion de comprendre des choses nouvelles le point commun de tout ça c'est de ne pas se laisser endormir dans une répétition grisâtre ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de répétition on peut par exemple adorer faire un sport et on répète son entraînement chaque semaine à la même heure mais c'est l'occasion de mesurer un petit progrès et ce petit progrès c'est le contact avec l'élan vital j'ai dit que c'était métaphysique le mot fait peur mais on peut le dire plus simplement c'est la vie il y a un moment où soit je suis en contact avec la vie soit pas et c'est l'exemple que j'ai pris très prosaïque si je vais au boulot à la tête dans le guidon automatiquement et que je pense à rien et que je suis un robot je ne suis pas en contact avec la vie si je fais un pas de côté et que je découvre ce chemin ce côté là de la Loire qui est sympa et que j'ouvre les yeux et que boum j'ai une idée je suis en contact avec la vie et ce que nous dit Bergson c'est que ce qui paraît très dans le ciel la métaphysique en fait c'est très concret c'est très existentiel et voilà ça peut être écouter de la musique ça peut être aussi parfois juste être dans une vraie écoute en réunion avec quelqu'un au lieu de penser à autre chose de checker ses mails en même temps même juste deux minutes en fait d'être vraiment dans l'écoute active de quelqu'un et boum il y a un contact qui se fait donc c'est à la fois compliqué et très simple heureusement question encore on a encore un tout petit peu de temps je vous en prie s'il n'y en a plus j'en ai une mais basique merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit Charles maintenant ce sont des chefs d'entreprise ils travaillent avec des équipes on sert des boulons on a des équipes commerciales on a des pannes techniques il y a des urgences et nous avons aussi des équipes qui en dépit de l'implication du manager de proximité du leader à un moment donné dit moi j'en peux plus enfin j'ai plus envie ou même je ne suis pas d'accord avec ceux qui télétravaillent tandis que moi je suis obligé d'être sur le site et ça Bergson on s'en moque alors on fait comment pauvre Bergson non je ne suis pas d'accord il peut être un grand secours ce n'est pas exactement mon champ de compétence je vais quand même tenter deux petites idées c'est vrai que c'est ça qui est dur pour le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise c'est cette difficile attention au cas particulier et à la singularité de chacun et peut-être ça dépend du nombre de personnes qu'on a mais c'est vrai que les collaborateurs ils souffrent beaucoup d'un problème de reconnaissance c'est ça souvent qui fait qu'ils ne vont pas bien c'est pas tellement le sentiment d'injustice par rapport à quelqu'un c'est par exemple ce sentiment d'injustice par rapport à quelqu'un qui télétravaille il n'y a pas moi mais qui n'est pas reconnu donc c'est vrai que peut-être ce que pourrait faire le chef d'entreprise c'est essayer de reconnaître les uns et les autres là où ils sont et peut-être même si c'est du temps et parfois on peut en très peu de temps être à l'écoute de quelqu'un ensuite ta question elle pose aussi un autre problème c'est qu'aujourd'hui on a une mentalité égalitariste et une mentalité de ressentiment pour des raisons qui sont liées à l'évolution de la démocratie et de la modernité alors que je valorisais la singularité de la phrase d'avant en fait les gens aujourd'hui ils se sentent très vite dans leur sentiment par rapport à d'autres et c'est vrai qu'il y a comme ça un affect égalitariste où chacun dit mais il n'y a pas de raison que lui et pas moi et ça c'est le problème des démocraties contemporaines tu me dis que peut faire le chef d'entreprise franchement je ne sais pas c'est à dire que tout le monde a ce problème c'est la maladie du temps et peut-être ce que peut faire le chef d'entreprise c'est dire attends en fait je t'explique vous êtes différent vous n'êtes pas aux mêmes positions c'est comme ça ton métier ne peut pas se faire en télétravail c'est comme ça et peut-être aussi de reconnaître ce qui pourrait sembler un peu injuste peut-être sera perçu comme moins injuste dès lors que cela est reconnu voilà quelques propositions mais on n'est pas exactement dans le champ de ma compétence je le reconnais merci beaucoup Charles mesdames et messieurs puis-je vous demander d'accueillir Charles Pépin merci beaucoup merci beaucoup